Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite réellement à économiser vos Megatama parce qu'il y a un nouveau portail qui va arriver sur le serveur au moins vu que ce portail là est déjà disponible sur le portail Naruto vu que c'était le premier portail qui était sorti Et voilà un peu les unités qu'il y a Il y a le Sasuke exclusif qui est très très important, très fort, qui est de type dark Dégâts de fous, gros gros DPS Sans parler des stats de faux furieux qu'il a Du coup je vous invite à économiser vos petits gemmes que vous voyez en haut là Qui seront très utiles à ce portail Qui en plus derrière vont vous permettre de drop d'autres unités en dehors de cela N'oubliez pas que Tsunade, comme je l'expliquerai dans cette vidéo Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ninja Headless Fight Aujourd'hui on va parler de tier list J'ai pas toutes les unités Parce que j'en ai utilisé pour les faire fusionner, les faire monter les autres Comme vous voyez ici Maintenant la tier list va se focaliser sur des unités Les unités du portail permanent Et non les unités que vous voyez dans votre galerie de Ninja Par exemple celle-là Ici il y a certaines unités Qui sont disponibles Par exemple ici-là Qui sont disponibles que dans un portail spécial Et ça, si vous êtes free to play Vous allez mettre un mois, deux mois Avant de le débloquer Par exemple là, la Kaguya Ne serait-ce que l'avoir une fois Ça serait incroyable Alors si vous arrivez à la monter En étoile Enfin, niveau max Braille max Brake max Parce que vraiment Vous avez cheaté le jeu Enfin bref Du coup on va aller Sur le Ninja Summon Et je vais vous dire un peu Selon Mon avis Selon mon avis Qu'est-ce qu'il faudrait prendre Une fois que vous allez débloquer Le Wishmoning Qu'est-ce que le Wishmoning ? En fait C'est la pitié C'est la art pitié Qui vous permet De débloquer Vos personnages Pour avoir un taux augmenté Sur ces personnages-là Et les monter Moi par exemple J'ai pris Ce Giraïa Mais en soi Il n'est pas ouf Il n'est pas Il n'est pas vraiment incroyable Même s'il provoque des brûlures À côté Qui frappent en zone Et qu'il a une Une attaque spé Qui fait quand même De gros dégâts Dans l'ensemble C'est un bon DPS Mais il y a largement meilleur Par exemple Qu'est-ce qu'il faut Sur quel type de personnes Il faudra se focaliser Dans cette tier list Si vous en avez la possibilité En étant free to play Ça serait déjà De commencer Avec le petit Sasuke En termes de tier list C'était très très bon Et Bon Je vais pas mettre ça Il est très très bon On va aller ici Voilà Là on a toutes les unités Alors imaginons Pour compléter une team Il vous faudrait Un support de DPS En tant qu'un Second support Ou off tank Ok On va commencer par Les Les persos de type vent Les meilleures unités Comme vous l'avez vu ici Seront le Sasuke Jeune Ce Sasuke là Le tuning Et le Guy Ça c'est Ça c'est un Special guy C'est En fait Ils ont créé un guy Qui est Celui de la grande guerre ninja Et en fait Premier tour Il éveille Enfin Il débloque toutes les portes Et après Au deuxième tour Il balance son attack spray Son attack spray Qui est très très intéressante Vu qu'il touche les 5 personnes En fait Il provoque une honte de choc Mais il focus une personne Et l'honte de choc Ça fait un style de ricochet Et ça touche tout le monde Avec des dégâts réduits Sur les 4 autres unités Qui se trouvent Sur les côtés Maintenant Voilà Ici Ça sera ces 2 unités Sur lesquels Il faudra se focaliser Au cas où Si vous avez déjà réussi à drop Auparavant Guy Et ça Comme ça Vous voulez monter Entre 6 à 8 étoiles Maintenant Dans les types O Les primordiales Si vous êtes pris tout plait Vous pouvez vous focaliser Sur Sur 7 sakura Parce qu'on l'a Gratuitement C'est un bon DPS Mais là On ne va pas se focaliser Sur le DPS On va se focaliser Sur le support Ça sera Tsunade Elle Elle est top tier Elle est vraiment top tier Dans cette tier list Pour une seule raison C'est qu'elle a Une compétence Enfin Elle a Toutes ses compétences Sont bonnes Mais il y en a une Qui est très 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 Intéressante Et très forte Elle permet de soigner Tout le monde Elle a la capacité De ressusciter Un personnage Dans le tour En lui donnant Plus de 50% De CHP Max 50% Ouais c'est ça 50% De CHP Max Maintenant On va parler Euh Des 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 unités De type feu Les type feu Les type feu Comment dire Les deux meilleures unités De type feu Selon moi C'est Jiraya Et des Dara Si vous n'avez pas Jiraya Vous pouvez aller Sur des Dara Qui peut focus Jusqu'à 3 cibles Et qui provoque On va aller voir On va aller voir Le perso De toute façon Je l'ai Parce que j'ai oublié Ses compétences Je l'ai Mais Le truc C'est que j'ai pas Encore équipé J'ai pas encore monté Ok C'est quelles compétences Lui il est vraiment considéré Par contre Comme un DPS Lui il est intéressant Dans quel sens Bah en fait Il peut se Il peut se ressusciter En fait Vous vous rappelez Dans l'anime Quand il a créé Le clone Super gros Qui a consommé Tout son chakra Pour essayer De tuer Sasuke Là ça vous fait La même attaque Sauf que Cette compétence là Cette compétence là Au lieu de créer Un clone De bombe Un bombe On va appeler ça Bombe clone Bah au lieu Que ça explose Et que ça fasse des dégâts Bah là Il se Il se Il se ressuscite Avec L'équivalent De 36% De ses PV max D'ailleurs C'est intéressant Parce que Tout Tout Tous ces sorts là Que vous débloquez Vous n'avez pas besoin De doublons Du niveau 1 Au niveau 100 Vous n'avez pas besoin De doublons Pour les Pour les break limits Vous avez juste besoin Avoir De ces ressources là Du coup Des gold De l'xp Et des livres Pour break limits Les livres Qu'on vous donne régulièrement Tous les jours Avec les quêtes quotidiennes Avec l'émission Que vous faites Et tout Et ça là C'est ça Voilà D'ailleurs On va ouvrir Ça Voilà Ok Du coup On retourne sur le portail Je pense qu'on a fait le tour Mais Deux Trois petits Tips Les amis Comme vous savez Le jeu ressemble Énormément Mais énormément Sans ça Il y a Les gens D'objets Justice Et Un conseil Que Que je pourrais vous donner Ce sont des erreurs Vraiment à ne pas faire Imaginons que Vous droppez des unités ici Ok Le mieux à faire C'est de ne pas De ne vraiment pas Les utiliser n'importe comment Je vous dis Les unités que vous allez Drop le plus souvent Selon moi Parmi les gold Ici là Ça sera Kimimaru Shizune Rock Lee Et Tenten Ce seront Ces unités là Que vous allez Drop le plus souvent Et Ne les jetez pas Parce qu'elles sont Très importantes Déjà Cette unité là Elle pourrait vous servir Au cas où Si vous n'avez pas De support Vous n'arrivez pas A drop Suna Ad Ici Et derrière Elle donne En fait Elle donne Un shield Et tout Elle donne Un shield Et en plus Elle soigne Kiba aussi Il est bon Mais Un peu plus galère A voir Comparer les autres Comparer aux autres Maintenant Comme je vous l'ai dit Les unités Les plus probables Que vous allez Drop Ce sera Kimimaru Shizune Rock Lee Tenten Suigetsu Et Kurenai Les autres unités Que ce soit Omoï Sai Shino Ouais c'est ça Shino Oroishimaru Et les autres Ce sont Un petit peu Plus durs A faire tomber Selon mon avis Parce que J'ai fait J'ai dû faire Facile 70-80 Multi Au total Même plus que ça Et J'ai drop Bon déjà Oroishimaru Je n'ai pas Ça le faire tomber Sai non plus Et Shino J'ai dû le faire tomber Qu'une seule fois Les autres Je les ai fait tomber Quasiment 4-5 fois Chacune Bon Excepté Tenten Et reclique J'ai fait tomber Plus de 10 voire 15 fois Du coup voilà Bon sang Les autres unités Lui Mi-tière Bonne unité Parce que Free to play Tout simplement Free to play Je parle de Hino Elle soigne Elle fait un petit peu De dégâts de zone T'es marée Je ne peux pas vous dire Parce que Je l'ai utilisé comme bouffe En fait Je l'ai utilisé comme bouffe Et je n'ai pas pu La monter Comme il le fallait Pour connaître le potentiel Après Killer B Bonne unité tank Voire même Off tank Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est un off tank C'est quelqu'un qui met des dégâts Mais qui Derrière Est assez tank Dans l'ensemble Euh C'est ça Ouais On va dire que C'est un perso Assez équilibré Dans l'ensemble Après Elle Elle est bonne Parce que Elle soigne Elle frappe en zone Et elle met du shield C'est un bon support Un bon support Mais C'est pas pour autant Que C'est une unité Qu'il faudra privilégier 6 amis 6 amis Top tiers Top tiers Parce qu'ils frappent en zone Et ils stun Et Enfin Ça Enfin Chance De stun Plutôt que stun Il y a une différence On devrait aller dans On va aller Dans la galerie des persos Pour Pour aller Pour voir Le perso Ce qui est fait Voilà 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 Il est stun Il est ralenti Du coup Il réduit Il réduit leur vitesse La vitesse Ce qui permet De D'avoir L'ultime Plus rapidement Pour Deux tours Et derrière Ils ne peuvent pas Utiser de compétences Après Il améliore Les dégâts De 20% C'est pour ça Que cette unité C'est vraiment Top tiers Du top tiers Qui Elle irait bien Avec Avec Comment ça s'appelle Tsunade Tsunade Et Sérieusement Si vous avez Cette unité Avec Tsunade Et derrière Gaiou Minato Vous êtes Vraiment refait Vous avez Les meilleures unités Du portail En fait Il faut aussi Faire la différence Entre les persos Free to play Qui sont accessibles A tout Comme Naruto Inu Et Sakura Ces unités Sont intéressantes Parce qu'elles sont Free to play Elles sont Facilement montables Jusqu'au niveau max Enfin Jusqu'à l'étoile max Par exemple Si vous jouez Deux semaines Constamment Tous les jours Et que vous jouez Correctement Naruto Ou Sakura Ou Inu L'un de ces trois persos Sera monté Neuf étoiles Voire dix étoiles Le niveau max Je crois que c'est Enfin le niveau max D'étoiles C'est onze ou douze étoiles Pour vous dire En free to play C'est largement atteignable Du coup Voilà J'ai fait un peu Le tour des unités Les unités Rouges Dont je n'ai pas parlé Du portail C'est que Je ne les ai pas utilisées Et qu'elles ne sont pas Forcément intéressantes Forcément intéressantes De mon point de vue Même si Vous droppez Rin C'est un bon support C'est un support En fait Qui donne du shield Et qui augmente La défense Mais en soit Derrière Acceptez ça Des persos tank Comme Comme Hiruzen Sa autopie Hiruzen Est largement suffisant Pour pouvoir Contrer des persos Comme Rin Ou autre Orishima Ou c'est Bon C'est Plus ou moins Une bonne unité Mais 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 Il est Fragile Il est fragile Même si Il se tene Non Il se tene pas J'ai lu Water prison Normalement Water prison C'est une compétence De stun Mais bon Pas grave Et du coup Il soigne Il se soigne Mais derrière Il est squishy C'est un bon petit DPS Mais voilà Il est fragile C'est pour ça Qu'il faudrait le compléter Avec des unités N'oubliez pas Qu'il y a un système De link Sur Sur les couleurs Je ne peux pas sélectionner Je dois être encore En match En composition d'équipe On va aller ici Voilà Si vous avez la possibilité De récupérer derrière Ce type de buff Plus vous mettez Des unités du même type Et plus vous gagnez Des bonus Supplementaires On a en HP Dégâts Et attaques C'est bien ça Dégâts Attaques Ok Contrôle Il y a aussi de l'esquive Et du coup voilà Ce sera tout Pour cette vidéo Elle a été un peu longue J'ai fait un peu le topo Je n'ai pas fait la présentation De toutes les unités Parce que Certains ne vont pas les jouer D'autres vont les jouer Et même si Je n'en fais pas J'en fais pas spécialement La présentation C'est que Je ne les trouve pas Vraiment intéressantes De mon point de vue Après quand je dis Qu'elles ne sont pas intéressantes Ça ne veut pas dire Qu'elles sont nulles C'est juste que Au niveau où j'en suis Les unités Je les trouve Vraiment pas ouf Sur ce je vous dis Ciao et à la prochaine Peace